Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler enfin rapport de Janziska Janziska vous l'appelez comme vous voulez On va aussi parler KVK avec le méga KVK qui va commencer du 1846 et du 1093 Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous y retrouvez toutes les infos sur le jeu sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et bien plus encore les amis vous avez aussi le lien à droite sur l'overlay Les amis donc commençons très simplement par mon KVK Déjà comme vous le voyez il ne se passe rien Nos amis d'en face ne veulent toujours pas venir se battre Du coup on a tout le territoire tranquillement Regardez on n'a même pas bloqué le passage tellement les mecs ne veulent pas venir On est vraiment ultra détente La grosse bataille comme je vous l'ai dit la grosse guerre va arriver en Brookton Et pour répondre à certaines questions Certains d'entre vous m'ont dit oui tu nous disais que l'événement qui permettait de choisir ses commandants Et témoin bien de ne pas claquer ses clés dans surprise Non pas surprise de présence dans désir du coeur Oui désir du coeur on peut choisir ses commandants C'est peut-être plus facile pour d'autres comme event Plutôt de claquer ses clés de souverain dans les coffres de la taverne D'aller claquer sur cet event Moi perso c'est pareil pour moi C'est pour ça que je préfère avoir le max de renta Et le max de renta reste les coffres légendaires avec les clés de souverain Commençons par donc comme je vous l'ai dit les coffres Regardez une petite vision dans le futur De ce que pourra peut-être avoir votre alliance ou votre royaume de façon générale Un coffre niveau arc-en-ciel, rainbow, chest Le niveau maximum des coffres C'est bien évidemment sur un serveur chinois Vous vous rendez compte Ce serveur a commencé Je crois que le jeu a été lancé un an après en version chinoise Enfin sur les stores chinois Par rapport à notre version à nous Si ce n'est un an et demi ou deux ans Dénéré, site à l'info N'hésite pas à la mettre en commentaire Et bien pourtant la première alliance au monde A atteindre le niveau maximum de reward d'alliance Donc le niveau 50, le rainbow chest Et bien c'est bien l'alliance GY16 Les premiers aussi à avoir atteint les 30 milliards de puissance Si vous vous souvenez bien avec toutes ces méga baleines Alors oui le royaume, ce royaume actuellement est en plein drama Beaucoup de baleines sont parties Ils ont perdu étonnamment leur premier KVK en 1 vs 7 C'est normal ils ne pouvaient plus le recruter Ils ne peuvent toujours pas, ils sont bloqués dans le jeu Tellement ils sont puissants Mais ils payent tellement qu'ils viennent d'atteindre Donc le fameux niveau 50 Le maximum Les rewards restent éclatés Ne vous inquiétez pas Mais c'est juste très joli Et il fallait bien que je vous le montre Puisqu'on ne le verra pas souvent Et à mon avis on ne le verra pas chez nous en Europe Ou même aux Etats-Unis Enfin la version globale d'Europe comme on dit On ne le verra pas avant très très longtemps Passons donc au KVK du 18-46 Et donc les camps ont été établis Je vous ai dit On pensait, je pensais moi le premier Peut-être que nous aurions Et d'autres le pensaient aussi Un 18-46 et 10-93 Face à tous les autres C'était un scénario possible Puisque le 18-46 a déjà été allié par le passé Avec le 10-93 Et bien non Regardez les camps En noir vous avez un premier camp Et en rouge un second camp Le 18-46 est avec le 2456 Qui n'est pas Imperium Avec le 16-23 Qui n'est pas Imperium non plus Mais qui reste un très très gros royaume Ils sont aussi avec le 21-33 Lui pour le coup est Imperium Il y a les RK-33 dessus La Main Alliance Contre eux ils ont le 10-93 Qu'on ne présente plus 19-57 23-85 Évidemment Au cas des données Imperium 21-55 Très gros royaume Le 21-55 Également Et surtout Le 13-02 Le 13-02 Imperium Avec les Song Donc un royaume Énormissime A mon avis Le 10-93 A de très gros chances De gagner Si on regarde Les puissances Regardez Elles sont affichées Oui Béa Lucine Lib 15-12 11-10 10 milliards en puissance Face à le 10-93 13-13 12 et demi 11 et 10 en puissance C'est à peu près Je veux dire C'est pas à 13 équilibres Mais si quand même C'est très proche N'oubliez pas Les Song Sont tout bonnement Énormissime Avec le 13-02 De mon point de vue Le 10-93 Va battre Sur son côté gauche Le 28-46 Le 13-02 Va éclater Le 21-33 Et après Ca va jouer Sur les royaumes De taille intermédiaire Mais clairement Le 13-02 A une très grosse carte A jouer Malheureusement Pour lui Le 1957 Et le 23-85 Qui sont Les deux plus faibles Je dirais Même si leur puissance Reste intéressante Ils sont enfermés Au nord Au sud Mais au sud Ils peuvent quand même Sortir Face au 2456 Et les éclater Ce qui va être intéressant De voir C'est le 13-23 aussi Face au 21-55 Donc il y a vraiment Des grosses zones Qu'on va suivre Dès qu'ils vont être Sur leur KVK Et que les portes Vont s'ouvrir En tout cas Aucun des royaumes Ni le 18-46 Ni le 10-93 N'a choisi La facilité Sur ce KVK Ca va être Énorme A avoir Les amis Parlons A présent Rapport Avec justement Jan Ziska Il est dur à dire Ce nom Je ne sais même pas Comment ça se prononce Exactement Je vais vous montrer Plusieurs rapports Et vous allez voir C'est intéressant Ce qu'on découvre Sur ce nouveau Commandant Infanterie Alors donc Infanterie N'importe quoi Cavalerie Alors donc Le premier rapport Justement Qu'on va voir C'est face Face à de l'infanterie Un Zou Pas Dingo Qui défend La porte Face à un F79 Today On est évidemment En KVK Puisqu'on est en défense De porte Et regardez On a 440 000 troupes Des deux côtés Ça va donner Une bonne indication 440 000 troupes Des deux côtés Il faut savoir Qu'au niveau Des équipements On a tout au max Sauf 3 items Je crois que c'est Gants Armes Et bijoux Et un bijou Qui n'est pas critique Sinon des deux côtés On est au max On a Harald Avec Pakal Face à Ziska Avec Donc Jan Ziska Avec Edwige Tiens dites moi En commentaire Comment ça se prononce Ce Jan Ou ce Jan Ziska C'est toujours intéressant A savoir Comme ça j'arrêterai De le prononcer Mal Moins 432 000 En puissance Du côté De l'attaquant Harald Et Pakal Harald Pakal Ça fait mal Normalement Face donc A Jan Ziska Qui lui A moins 262 En termes De blessés graves Moins 60 000 D'un côté Moins 37 000 De l'autre Ça fait quand même Un ratio D'écart De près De ce même Il y a 50% De plus Du côté De blessés graves Du côté de l'attaquant Du côté D'Harald Il se fait éclater Il reste 163 000 troupes C'est pas mal Du tout Ça fait Un gros 35% De troupes restantes Donc là Il n'y a pas photo Jan Ziska Éclate totalement L'attaquant L'attaquant Infanterie Harald Avec Pakal Deux Regardons le détail Parce que ce qui est bien C'est qu'on a aussi le détail Sur ces rapports Ils sont ultra intéressants Ces rapports Donc regardons le détail Évidemment Évidemment Les deux sont totalement Expertisés Il ne faut pas croire Que les mecs vont nous montrer Des rapports Ou s'ils ne sont pas Expertisés On le voit On a Regardez L'attaque de l'infanterie Plus 160 et demi Défense de l'infanterie Plus 167 Et santé de l'infanterie Plus 101 Du côté de Harald De l'autre côté Sur la cavalerie Évidemment Plus 144 et demi Plus 124 Et plus 135 et demi Du côté de Jan Ziska Donc si on regarde C'est plutôt équilibré Sauf en santé Où évidemment La santé Est très nettement supérieure Du côté de Jan Edwige Et au final Et bien Jan Edwige Éclate totalement Notre ami Harald C'est vraiment intéressant Ce type de rapport Je vais vous en montrer plusieurs Puisque évidemment J'en ai plusieurs A vous montrer Passons à un second rapport Où c'est intéressant Là ce qui a été fait C'est plusieurs fois La même chose Qui permet vraiment De pondérer Et de voir Si le déclenchement De skill Ou de compétences particulières A eu un effet Plus ou moins important C'est pour ça Je vous le disais Quand je vous montrais Les rapports de Jan Ce qui est intéressant C'est de faire plusieurs fois Le même test Surtout quand c'est serré Pour voir S'il y a un écart Et un retournement De situation A un moment Ou pas Cette fois En défense On a toujours Jan et Edwige Face à Harald Et Pacal Et Pacal Toujours Les mêmes défenseurs Les mêmes attaquants Et au final Presque Je dis bien Presque Le même résultat Puisque sur ce second rapport On a Moins 234,3 En milliers Du côté Du défenseur Sur sa porte Pas d'un go Avec Edwige et Jeanne De l'autre côté Yann De l'autre côté Harald et Pacal Eux ont pris Moins 429 000 58,720 En blessé grave De l'autre côté 33,132 Donc l'écart Est encore plus grand Et en troupe restante On se retrouve avec 188,279 Troupes restantes Du côté De Pas d'un go Avec son Edwige Et son Yann Du coup Clairement Là Ce n'était pas de la chance Le premier test On voit bien Que l'écart Est encore plus grand Et est-ce qu'on va pouvoir Avoir un écart Encore plus grand Et restant Imaginons 50% De troupes restantes Du côté De De Yann Et de Edwige Au niveau du rapport Regardez On est sur La même chose Sauf que De l'autre côté Là on a les stats Avec le côté Du défenseur On a exactement La même chose Si on regarde Ce qui est intéressant de voir Si on regarde La différence Toutes troupes confondues Et c'est sûr Si on a un rallye Ou une défense mixte Regardez Toutes troupes confondues Il y a 2, 4, 5 critères Seulement Attaque Cavalerie Défense Cavalerie Santé Cavalerie Et attaque archer En plus de santé Unité de siège Où Yann Et Edwige Sont meilleurs Alors que De l'autre côté Il y a 3, 6, 7 critères Où justement L'attaquant Harald Et Pacal A l'avantage Alors parfois C'est de Pas grand chose C'est moins De 10% D'écart Parfois Mais parfois L'écart Est très important Enfin un peu plus significatif Du moins La défense La défense Des archers Par exemple Même s'il n'y a pas d'archers Dans le tas Est nettement supérieure Du côté De Harald Et Pacal On continue A présent Avec un troisième Rapport Et c'est le dernier Rapport de test On a du Harald Pacal Face à Edwige Janziska L'inverse Cette fois Moins 429,6 1000 Du côté De Stoday Cette fois Le F79 Et Zoh Padingo Toujours le même Défenseur Edwige Janziska Et bien Regardez Là l'écart Moins 255,5 Et bien Il retombe Entre les deux Rapports Que je viens de vous montrer Il reste 165 000 Troupes On a 36 000 De blessés Graves Du côté De Jan Et 58 Presque 59 Du côté De Stoday De Harald Pacal Presque Tout le temps La même chose On est presque A 59 000 A chaque fois En blessés Graves D'un côté Autour Des 35 000 De l'autre Donc c'est Plutôt stable Et là Il n'y a Vraiment Donc pas De facteur De skill Qui se déclenche D'un côté Ou de l'autre On le revoit Sur le détail Evidemment Je vous le montre A chaque fois Pour que vous puissiez Voir que C'est exactement La même chose A chaque fois Il n'y a pas De surprise On va passer A un quatrième rapport Qui cette fois Est légèrement Différent Puisque On n'est pas Ni sur les mêmes Attaquants Ni sur les mêmes Défenseurs Je vous le rappelle Ce sont Les premiers Rapports On est sur Une défense De porte On est Bien évidemment Sur un test Puisque c'est Weeb Face à BIA Regardez D'un côté On a Xian Yu Alors je suis désolé C'est très pixelisé On a Xian Yu Le roi du chocolat Avec Alexander Nevsky Et de l'autre côté On a Janjiska Avec Nevsky aussi Et là c'est ultra intéressant On a Nevsky Donc des deux côtés En binôme Juste d'un côté On a Jan Et de l'autre On a Xian Yu Alors est-ce que Jan est meilleur Que Xian Yu On pourrait dire que oui Puisque regardez Le rapport est favorable Très favorable Même à Janjiska En blessé grave On a 63 63 470 Du côté De l'attaquant De Xian Yu Le roi du chocolat Du côté De Jan On a Presque 50 000 Blessés graves Donc on a Un écart Qui est de l'ordre De 30% D'écart Je vais dire En faisant un petit arrondi Sur les troupes blessées Légers On s'en meuille Et les troupes restantes On a 100 000 On a 20% De troupes restantes Du côté Du défenseur Quand on regarde ce rapport On peut se dire Ah bah oui Jan Il est meilleur Que Alexander Nevsky Mais Que Xian Yu Mais c'est normal C'est pas Là on est sur une défense de porte Est-ce que vous avez déjà vu Xian Yu Défendre Une porte Ou un bâtiment Non Tout simplement Car Jan Zizka A un arbre garnison Ce qui n'est pas le cas De Xian Yu Il faudrait faire le comparatif En open field Et en open field Bien évidemment Jan Zizka Il se fait éclater La bouche Le but de ce rapport Et de vous montrer que Même avec Un Nevsky Et bah ça défend Pas mal Mais ça défend Cavalerie Contre cavalerie Qui va attaquer Une porte Qui est défendue Par de la cavalerie Avec de la cavalerie Personne Donc au final Ça nous montre Que cavalerie Contre cavalerie Jan Zizka Est plus solide En défense Évidemment A place de Nevsky Ça aurait été Edwige Ça aurait été encore pire On aurait eu Un carnage Encore plus gros Puisqu'on aurait eu Double garnison Pour le coup Mais Ça reste quand même Un binôme Qui est plutôt potable Jan Avec Nevsky Au niveau du détail On est bien pixelisé Encore une fois On le voit Le bonus Le premier bonus Bon on s'en fout Du bonus D'infanterie Les bonus De cavalerie Et bah Excepté La santé Et bah Nevsky Xian Yu Avec Nevsky Éclate Totalement Zizka Et Nevsky Jan et Nevsky Excepté la santé Où il y a 55% d'écart On a un très Très net avantage Sur Jan Zizka Et c'est ce qui fait La différence En défense Sinon Toutes les stats La quasi intégralité Des stats Sont plus favorables Du côté de Xian Yu Nevsky C'est pour ça Qu'en open field Il n'y aura Aucune photo Et Jan Si vous sortez Jan en open field C'est d'ailleurs Que vous n'avez Pas tout compris Au mécanisme Du jeu Très clairement Les amis Je vous le rappelle Cette semaine Va pouvoir Enfin Commencer Les paris De la Ligue Osiris Puisque c'est fini La trêve On a eu Une petite trêve On y va Sur la Ligue Osiris On a eu Une petite trêve Justement Un temps de repos Puisqu'on était En période De De Grand prix anniversaire J'espère que vous avez suivi Les lives On va commencer Donc les paris Les paris Je vous les ferai Toujours Le vendredi Pourquoi Le vendredi Tout simplement Car on va attendre D'avoir la cote Maximum Le plus stable possible Et on prendra Des risques En contre Paris Ou pas Selon le moment Selon Ce qui va pouvoir Nous rapporter Le but étant De vider le store Je vous le rappelle On est en saison 6 de Ligue Osiris Les 5 premières saisons On a toujours vidé Intégralement Le store Parfois on va perdre beaucoup Mais parfois On va gagner énormément Il faut juste avoir la foi Avoir confiance Et dites vous bien Qu'à la fin Normalement Si ça se passe Comme les 5 fois précédentes Le store sera plié Mais ça sera le vendredi Et attention Le samedi Sur le Discord Je fais parfois Des ajustements De cote S'il vous reste Des pièces Donc n'hésitez pas A venir sur le Discord On a un channel dédié Prono de la Ligue Osiris Et je vous ferai Des petites stats affinées Au dernier moment Si c'est nécessaire Ça n'arrivera pas toujours Mais ça arrivera parfois On finit les amis Comme d'habitude Hop J'ai un petit espion Des Armix Viens me voir mon ami On finit les amis Comme d'habitude Par une petite ouverture Je vous ai stocké Un petit peu de clés 170 clés en or Et 82 clés de cristal Alors on n'en parle même pas Des 6 635 clés d'argent On va faire un petit tout ouvrir Sur les clés de cristal Je stocke aussi les gemmes En ce moment Avec 242 000 gemmes D'ailleurs j'espère Que vous avez bien profité Du plus que des gemmes Alors certains C'est sur les coffres De clés de cristal La dernière fois Que j'ai fait une ouverture full Par erreur d'ailleurs On m'a dit oui Non c'est sur les clés de cristal Qu'il faut les ouvrir Une par une C'est là que tu auras plus De chances d'avoir Des meilleurs items Donc ce qu'on va faire C'est que je vais en faire 20 à l'unité Comme ça On va voir si j'arrive A avoir au moins Un item épique Donc je vais même en faire 22 Je vais descendre à 60 On va voir si ça marche Et après je vais faire Les 60 restantes En ouverture standard Et je clique comme un dingue Pour que ça passe Pour le moment La probabilité est la même Pour moi l'élite N'est pas éclatée à ce point Ils aiment leur argent Et donc ils le font à chaque fois Bon j'ai un plan entier Mais ça reste un plan bleu J'ai pas de plan épique Ni de plan légendaire Ni de morceau d'item légendaire Donc au final Je pense que la probabilité Est tout le temps Strictement la même Et je vous conseille Une nouvelle fois De faire des ouvertures full Déjà c'est moins long Et c'est moins relou Et puis en plus C'est la même probable Vous voyez j'ai eu que les trucs éclatés Alors que j'ai fait 22 clés On fait les 60 d'un coup Et là j'ai un plan Comme quoi J'ai et un item légendaire Ici Donc un minerai légendaire Et un plan full légendaire Comme quoi J'ai fait 22 clés à l'unité 60 full Et bien le 60 full Est largement meilleur Rien que ça Rien que ça Ça va aller 60 full Le minerai légendaire Il me rouvre D'ailleurs il faudra Les amis Que je vous parle Craft Puisque j'ai fait Quelques petites optimisations Au niveau de certains De mes binômes Mon sipion J'ai essayé De l'habiller Des samandres Qui commence à ressembler A quelque chose M'a boadissé J'ai commencé A stuffer Le set Du souffle du dragon A le faire Bref Je vous en parlerai Dans une vidéo Dédiée aussi De mon guan Notamment Et de mes autres pairs Les amis J'espère que Cette première vidéo De la semaine Vous a plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colo Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz